Économiser sur sa facture d'électricité en utilisant mieux son lave-linge, c'est possible, voici l'astuce. Quand on parle lessive, tout le monde a ses petites habitudes. Mais en ces temps de crise énergétique et d'inflation, toutes les économies sont bonnes à prendre. On s'est donc demandé quels étaient les facteurs positifs ou négatifs sur votre facture et surtout, quelle était la température la plus efficace tout en consommant au minimum. Pour répondre à ces questions, on a simulé une charge de 3 kg de linge avec une bande test maculée de toutes sortes de tâches, ketchup, sang, carbone, rouge à lèvres, café, vin et petits pots pour bébés. Notre lave-linge est reliée à un compteur d'eau et à un wattmètre pour relever la consommation d'eau et d'électricité. On s'est basé sur le programme coton qu'on a lancé à froid, puis à 20, 30, 40, 60 et 95 degrés. Le tout avec une lessive bio pour chaque cycle. Et alors ça donne quoi ? Premier constat, la température de lavage influe peu sur la consommation d'eau. Seul le programme à 95 degrés est plus gourmand que les autres et aussi plus long parce qu'il effectue un vinçage supplémentaire. Mais pour les autres, c'est kiff-kiff. En revanche, et c'est notre deuxième constat, la température de lavage modifie considérablement la consommation d'électricité. Et finalement, c'est assez logique. Plus l'appareil chauffe, plus il consomme. Ainsi, un programme à 60 degrés consomme par exemple 2,7 fois plus d'électricité qu'un lavage à 30 degrés. Troisième constat, la température de lavage influe sur l'efficacité de lavage. C'est surtout vrai quand on dépasse les 40 degrés. C'est d'ailleurs à 60 degrés que notre lavage a été le plus efficace. Maintenant, quid de l'efficacité énergétique ? Quelle température fournit le meilleur rapport efficacité-consommation ? Eh bien, selon nos calculs, c'est le programme à 30 degrés qui offre le meilleur rendement, juste devant ceux à 20 degrés, à 40 degrés, à froid, à 60 degrés et enfin à 95 degrés. Pour résumer, si c'est à 60 degrés qu'on obtient les meilleures performances de lavage, c'est à 30 degrés que l'on a le meilleur compromis efficacité de lavage, consommation énergétique. Et finalement, ça tombe bien parce que rares sont les vêtements à pouvoir être lavés à 60 degrés.